Les producteurs ne devraient jamais être bloqués dans le temps. Ils devraient en être les voyageurs vivant dans le futur. Je veux qu'on se souvienne de moi comme on se souvient de Mozart ou de Beethoven. Créer des sons qui auront encore du sens dans des centaines d'années. Pas de la musique jetable pour les radios. Cette phrase a été prononcée par Mike Dean. Beatmaker, producteur, auteur, ingé son, mixage mastering, multi-instrumentiste, bras droit de Kanye West, mais qui est-il ? Et bah ça tombe bien, parce qu'il est le sujet de ce troisième épisode de Qui se cache derrière ces hits. Michael George Dean, dit Mike Dean, à ne pas confondre avec l'ex-arbitre de foot anglais dont on ne parlera jamais sur cette chaîne sauf s'il fait d'énormes bangers, est né en 1965 à Houston au Texas. Il grandit dans le Bayou, au milieu de nulle part comme il aime le dire, à 10 miles de la ville la plus proche. Sa soeur et son frère, pratiquant respectivement le piano et le saxo, il décide lui aussi de prendre des cours de piano à l'âge de 8 ans et il continuera à en prendre pendant 15 ans. Deux événements de sa jeunesse ont renforcé son envie de devenir musicien. La première, c'est que son père bossait dans une entreprise de fabrication de produits chimiques et Mike voyait à quel point c'était difficile et nocif pour lui. Il en est décédé alors que Mike n'était encore qu'un enfant et évidemment cet événement va le choquer et il va se faire la promesse de ne jamais travailler pour une industrie chimique. La deuxième se passe quand il a 10 ans. Il regarde un show à la télé où passe un duo de musicien appelé Captain Anthony, pas sûr de la prononciation, et en les voyant jouer de plusieurs instruments, dont sur plusieurs claviers, il se dit à lui-même, je cite, « Mais ça a l'air vachement plus fun que de bosser dans la chimie. Moi aussi je veux gagner ma vie en faisant ça plus tard. » Ah bon ? Il va donc intégrer un orchestre et apprendre à jouer le basson. Un instrument avant qui ressemble à ça. Et ce sera même son instrument principal pendant une dizaine d'années. Il va grandir en étant influencé par des groupes de rock progressifs comme Black Sabbath, Blue... Blue... Blue Oyster... Blue Oyster Cult ou Deep Purple, mais également par la... À l'âge de 14 ans, il va rencontrer Abraham Quintanilla, un chanteur et producteur mexicano-américain qui va lui proposer de bosser pour sa fille de 8 ans, la chanteuse Selena. Il accepte, il va lui donner des cours de chant, une culture musicale différente de celle de ses parents, et il va jouer en live pour elle. Ça va l'amener à faire des rencontres et au début des années 80, alors qu'il n'a que 16 ans, il va rencontrer Mike Hampton, un membre du groupe de funk Parliament. Celui-ci remarque le talent de Mike Dean au clavier et lui propose d'intégrer le groupe Parliament pour remplacer Bernie Worrell, l'ex-claviériste ayant quitté le groupe pour aller jouer avec Talking Heads. Et là, évidemment, Mike refuse ! Eh oui, parce qu'en bossant avec Selena, il se faisait 300 balles de plus par semaine. Son aventure avec Selena va durer jusqu'en 1983, année où il va se brouiller avec son père, lui reprochant de gâcher le talent de sa fille en la faisant chanter uniquement en espagnol. Suite à ça, pendant quelques années, il va jouer dans des pianobars, histoire de gagner sa vie. Et c'est en 1989, au détour d'un magasin de musique, qui va faire la rencontre d'un membre d'un groupe de hip-hop local nommé Def Squad. Rien à voir avec le groupe de Redman qui lui s'est formé en 1996. Globalement, dans le magasin de musique, Mike était en train de jouer sur des synthés et le mec a vu le talent qu'il avait et il a dit « Mais mec, tu sais faire ça ? » Bah Mike le regarde et lui dit « Bah ouais, comme tu peux le voir. Ça te dirait qu'on bosse ensemble ? » « Ok. » Et c'est comme ça qu'il va faire ses premières prods hip-hop. Mike va donc bosser sur l'album de Def Squad, mais ils n'ont pas d'ingé son pour mixer leur track. Donc Mike décide de faire appel à Peter Riordan, un ingé son qui travaille pour le label Rappelot, et qui, entre parenthèses, deviendra le créateur de la marque audio Shadow Hill Industries en 2000. Le courant passe plutôt bien entre Mike et Peter. Peter kiffe les prods de Mike, et donc il va décider de parler de lui à Jay Prince, le boss de Rappelot. Jay Prince va faire confiance à Peter, son ingé son, et donc il va engager Mike en tant qu'ingé son. Mais Mike, il n'a jamais fait ça de sa vie. Jay Prince lui file les clés du studio Digital Service, un manuel de la SSL, « Tiens frérot, c'est cadeau, bon courage ! » En vrai, il va être formé par les ingénieurs qui bossaient au studio, John Moran et Roger Toss, et il va faire ses premières armes en tant qu'ingé son, que ce soit à l'enregistrement, au mixage ou au mastering, sur des groupes comme Ghetto Boys, le groupe de Scarface, ou encore UGK, le duo composé de Bunby et Pimsy. En parallèle, avec ses talents de compositeur, il va quand même produire pour eux, et c'est d'ailleurs là-bas pour la première fois qu'il va voir une MPC qui va découvrir cet instrument grâce au beatmaker N.O. Joe, un beatmaker de la Nouvelle Orléans. Ensemble, ils vont produire pas mal de titres pour les Ghetto Boys, mais surtout, ils vont produire ensemble en 1994 un album incroyable, « The Diary de Scarface ». Et sur cet album, Mike, il est à la prod, à l'enregistrement, au mix et au mastering. Et l'album, c'est une tuerie. Il va rester chez Rapelote pendant toutes les années 90 et 2000, et il va bosser sur les projets de tous leurs artistes. Ghetto Boys, UGK, Juvenile, Lunis, Do or Die, Devine the Dude, Corrupt, Gangstar, Outlaws, le groupe de Tupac, ou encore la maxi star Doggyneco. Je vous jure, c'est pas une blague. Il est crédité sur l'album solitaire de Doggyneco en tant qu'ingé son. En vrai, je pense qu'il a juste mixé le son solitaire parce qu'il est en featuring avec Daz Dillinger, et Daz Dillinger, c'est un artiste rapelote, donc je pense que c'est le truc le plus probable. J'ai pas trouvé l'info exacte, mais ça me paraît le plus logique, quoi. D'ailleurs, il est possible qu'il ait uniquement mixé la voix de Daz, je sais pas. Bref, en 2002, alors qu'il bosse sur l'album The Fix de Scarface, excellent album d'ailleurs que j'ai saigné étant ado, je vous le conseille, Mike est contacté par un des beatmakers de l'album parce qu'il trouve que ses mixes sont incroyables. Ce beatmaker est encore quasi inconnu à l'époque, et son nom, c'est Kanye West. Kanye lui explique qu'il est en train de bosser sur son album solo et il aimerait bien que Mike intervienne pour mixer les tracks. Mike il dit bah ouais carrément, avec plaisir, mais si tu veux je peux t'aider aussi à la prod. C'est mort ! Kanye refuse immédiatement. Dès que Mike lui a dit ça, il l'a pris pour lui et il lui a répondu frérot je suis un beatmaker, je suis un rappeur, je sais faire des prod moi-même, j'ai produit pour un tel, un tel, j'ai pas besoin de toi, moi je veux que tu fasses mes mix, c'est tout. Du Kanye quoi. Kanye came to my house the first time in Texas he flew down for a day so he couldn't be able to sit for too long he was like a real diva even back then. He started the mix on keep the receipt and two words I mastered I think through the wire on the first trip. Il va donc bosser en tant qu'ingé sur l'album, cet album c'est The College Dropout qui sort en 2004 et comme vous le savez, c'est une dinguerie. 10 nominations aux Grammys, il remporte ceux du meilleur album rap et de la meilleure chanson rap pour Jesus Walks, mais c'est pas lui qui a mixé et non, c'est Manny Marroquine donc pas de Grammy pour Mike pour Jesus Walks mais à partir de là, Kanye et Mike ils vont plus jamais se lâcher, Mike il va intégrer Good Music, le label de Kanye et ils vont enchaîner les dingueries. En 2005, Kanye sort son deuxième album Late Registration, Mike Diné au mixage et pareil, il rafle le Grammy du meilleur album rap notamment grâce à ces deux titres qui ont été mixés par Mike, Gold Digger et Touch The Sky. Rebelote en 2007 avec Graduation mais cette fois-ci, Mike est aussi à la prod. Kanye a mis de l'eau dans son vin, il a accepté et il est à la prod de trois titres sur l'album dont deux bangers, Good Life et Stronger comme Dab et le meilleur album de rap aux Grammys. Et sans surprise, il va bosser en tant que producteur et ingéson sur tous les prochains projets de Kanye. My Beautiful Dark Twisted Fantasy qui est selon moi le meilleur album de tous les temps. Watch The Throne, Cruel Summer, Yeezus, The Life of Pablo, Ye, Kitsy Ghost, Jesus is King et bien évidemment Donda et Donda 2. Bon, j'imagine ça n'a pas échappé à certains d'entre vous mais j'ai pas parlé de 808 and Heartbreak qui est sorti en 2008 juste après Graduation. En effet, Mike a fait un peu d'ingénierissons dessus mais il a été éjecté de l'album pendant sa conception et n'est crédité sur aucune des tracks. Je crois qu'à l'époque il était un peu salé sur le sujet. Bon, ça c'était la partie Kanye West parce que franchement j'aurais pu dire beaucoup plus d'autres choses mais je ferai une vidéo dédiée à Kanye où on s'attardera un petit peu plus sur tout ça parce que Mike a bossé avec d'autres artistes et on va en parler maintenant. Forcément, Mike il a composé pour des artistes affiliés à Good Music le label de Kanye dont 2 Chainz Pouchati Kid Cudi Migos Designer Mais surtout Travis Scott. Mike va rencontrer Travis pour la première fois en 2013 pour bosser sur sa première mixtape All Pharaoh. Je suis pas sûr de la prononciation je vais le dire à la française All Pharaoh et c'est un deuxième coup de foudre artistique après celui de Kanye. Mike va donc s'impliquer à mort pour le premier album de Travis Rodéo puisqu'il sera à la prod de tous les sons sauf Antidote étonnamment mais il est également crédité en tant que producteur exécutif au mixage et au mastering et il sera tout autant impliqué sur l'album Astroworld qui sortira en 2018 il est limite plus crédité que Travis lui-même il est partout sur l'album. Pour les artistes qui n'ont pas vraiment de lien avec Good Music il a bossé avec Beyoncé il est notamment derrière ce morceau côté Timbaland Il a fait 7 dingueries pour l'album posthume de Pop Smoke avec Cash Money AP Et 7 autres dingueries aussi pour Don't Oliver Je peux pas vous faire une liste exhaustive il y en a trop mais en vrac et sans extrait il a bossé pour The Weeknd Future Megan Distalion Lana Del Rey Madonna Gorillaz Selena Gomez Ariana Grande Lil Wayne enfin bref vous avez capté le level et d'ailleurs en 2021 il a travaillé sur l'album de Christine and the Queens Red Car Les Adorables Étoiles qui est sorti le 11 novembre 2022 Chris est allé travailler avec Mike sur LA et Mike s'est occupé de l'enregistrement du mixage et du mastering Sachez que Mike Dean a créé en 2017 son propre label qui s'appelle MWA l'acronyme de Mexican Wrestling Association oh oui Association de lutte mexicaine en français et quand on lui demande pourquoi il a choisi ce nom là et bah apparemment c'est le nom qu'il prend quand il fait le DJ en soirée c'est aussi une référence évidente au groupe mythique de Dr Dre NWA il suffit de comparer les logos pour s'en apercevoir un chouïa sur son label il va sortir 3 projets solo 420 qui sort le 20 avril 2020 422 qui sort le 22 avril 2021 et Smoke State 422-22 qui sort le 22 avril 2022 oui vous vous en doutez Mike il aime un petit peu la d'ailleurs je vous mets au défi de trouver une vidéo en ligne où il est en train de bosser sans fumer et ses albums contiennent principalement des musiques d'ambiance à la texture psychédélique qu'il a composé avec ses multiples synthés analogiques parce que c'est ça la force et la singularité de Mike Dean c'est pas pour rien qu'on l'appelle le synthé analogique des moogs des juno des prophètes des patchs dans tous les sens des talkbox des vocodeurs et quand on le voit sur son twitch on le sent comme un enfant qui s'éclate parmi ses jouets c'est un amoureux des synthés et des guitares et on l'entend à travers ses solos de synthés dans des productions comme highest in the room et the scots ou encore à la guitare sur 90210 ou sur Devil in a New Dress il s'est même fait customiser sa Tesla Model X la P110 MD MD pour Mike Dean évidemment pour qu'elle sonne comme son studio et son deuxième très gros point fort qui fait qu'il est sur énormément d'albums qui ont marqué ces dernières décennies au delà de sa polyvalence en tant qu'ingéson et musicien c'est sa vision unique d'un projet et ses collaborations c'est pas pour rien qu'on le surnomme le finisher et qu'il est rarement seul à la prod il a cette vision cette dernière touche qui vient sublimer un morceau cette capacité à collaborer avec les beatmakers et les artistes pour donner vie à une idée ou un concept et j'ai envie de vous lire un extrait d'une interview qu'il a faite pour le magazine Conséquence parce que je la trouve extrêmement juste je suis celui qui intervient généralement sur des sons d'autres beatmakers qui sont déjà à moitié finis je suis le finisseur en quelque sorte j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont mal pris le fait que je change des parties de leur prod mais c'est un métier collaboratif et c'est à l'artiste d'avoir le dernier mot tout le monde ne va pas aimer tes idées est-ce que t'es prêt à l'accepter avancer et continuer de bosser avec eux certains producteurs vont composer des parties d'un son et tomber amoureux de leur propre partie si tu la changes ils vont se vexer tu peux pas être comme ça tu peux pas être dirigé par tes émotions et être un producteur collaboratif je trouve ça tellement juste et pertinent j'ai déjà moi-même été confronté à ça dans le milieu du beatmaking français et on a tous notre égo on va pas se mentir on a tous notre égo mais il faut savoir le mettre de côté quand c'est pour servir la cause d'un projet et oui on devient pas un producteur multi-récompensé en solitaire putain j'ai l'impression d'être dans un manga et que la morale c'est ça le pouvoir de l'amitié pour les beatmakers sachez qu'il a sorti un VST qui s'appelle GameStation 2 c'est un plugin multifonction très coloré avec un préampli un EQ inspiré du style Pultec un Imager et un Clipper avec la possibilité de router tout ça dans l'ordre que vous voulez grâce à un potard donc en bref un gros plugin de disto bien fourni quoi et si vous voulez également plus d'infos sur ses techniques de production et de mixage je vous invite à aller checker son passage dans Pensado's Place ses passages même parce qu'il est passé plusieurs fois dans Pensado's Place encore une fois c'est hyper intéressant on arrive à la fin de la vidéo un énorme merci à tous de l'avoir suivi jusque là si elle vous a plu abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos le petit pouce bleu fait toujours plaisir également dites moi d'ailleurs dans les commentaires quel beatmaker ou producteur vous aimeriez voir en sujet dans les prochaines vidéos sur cette chaîne si vous êtes un artiste et que vous avez besoin d'une production d'un mixage ou d'un mastering n'hésitez pas à me contacter parce que je propose mes services vous avez toutes les infos sur missxprod.com merci encore à tous portez-vous bien et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite